Je vous ai parlé tout à l'heure de la difficulté de conservation de ce produit qui est le vaccin à Boindé, au sud de Bangui, à Bokungu-Ikela, partout où les enfants congolais ont besoin de vaccins, il faudrait bien que ce vaccin arrive là-bas. Il y a un véritable challenge, les acheminés sur place et en bon état. Ce n'est pas chose facile. Au cours de ce forum, comme celui-ci, il va y avoir des échanges sérieux et des solutions. Les douanes vont être trouvées. Les gouverneurs, les techniciens, les techniciens de la vaccination, du programme élagé de vaccination sont donc mobilisés et disposés à apporter chacun à ce qui le concerne ce dont on a besoin pour une bonne campagne de vaccination pour les 12 prochains mois. En 2020, malgré le coronavirus, les campagnes de vaccination ont eu lieu à travers la République et je vous ai dit tout à l'heure que le gouverneur du Olomami est celui qui a réussi à atteindre un plus haut niveau de pourcentage des enfants vaccinés contre la poliomyélite. Dans les provinces comme la Tchoupo, les provinces comme le Basuelet, qui sont en pleine forêt équatoriale, les routes ne sont toujours pas au rendez-vous. Et partout, d'ailleurs, à travers la République, il faudrait que ce produit arrive en bon état, comme je le disais, et que les agents chargés de la vaccination arrivent d'abord pour sensibiliser et ensuite procéder à la vaccination. Les parents qui sont un tout petit peu réticents doivent être informés sur la nécessité de ce vaccin contre la poliomyélite, mais aussi l'avantage qu'il y a de garder les enfants en parfaite santé. Tous les enfants à l'école doivent y aller en parfaite santé, debout, marchant sur leurs pieds. Surtout que la poliomyélite attaque les enfants en bas âge, il est important que ceux-ci soient bien protégés par la prophylaxie qui est conseillée par la politique nationale de la santé. Le ministre en charge de la santé, justement, Jean-Jacques Mbongani, qui s'entretient avec le gouverneur depuis tout ce matin, son secrétaire général, le coordonnateur du programme élargé des vaccinations, ils échangent pour trouver des solutions durables à tous ces problèmes qui se posent. C'est aussi le temps, le moment d'évaluer le travail abattu les années antérieures sur cette question de vaccination. Il y a des provinces qui connaissent en tout cas zéro cas de poliomyélite, mais pour être sûr qu'elle ne pourra pas ressurgir à un moment, on participe ensemble, les provinces, je suis en train de parler, des provinces bien entendu, on participe tous à cette campagne de vaccination au même moment. Allez, dans les quelques provinces où il y a encore quelques cas qui ressurgissent, je vous ai dit qu'il y avait les cas de poliomyélite enregistrés, mais il a été prouvé que c'était un cas de souche vaccinale qui avait été recensé dans le Congo, si je ne m'abuse, et il n'y avait pas eu de nouveaux cas de poliomyélite enregistrés sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo depuis un certain temps. C'est un pas franchi, mais il y avait également des cas enregistrés venus de la République sœur d'Angola, et c'est donc pour cela que les gouverneurs qui sont à la tête des provinces frontalières doivent veiller au mouvement des populations à leurs frontières pour que cette vaccination ne soit pas une perpétuelle répétition, il faudrait certainement que les actions qui sont posées prennent en compte le fait que la population congolaise ne vit pas en vase clos, elle est au contact permanent avec les populations des pays voisins. Et je crois qu'au cours de ce forum, il se posera également la question de savoir s'il n'y a pas possibilité d'entreprendre des campagnes synchronisées de vaccination avec tous les pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Tous les partenaires qui participent à ce forum vont donc envisager cette possibilité. Les ministres de la Santé et public peuvent donc, dans les cadres des organisations sous-régionales, penser au contact, d'aller au contact de ses collègues, je veux dire, de santé des pays limitrophes pour essayer de travailler ensemble afin d'éliminer définitivement ce poliomélite en Afrique centrale, pourquoi pas en Afrique australe. Et cela ne peut arriver que si les actions sont concertées, si les actions sont bien imaginées et bien planifiées. C'est au cours de ce genre de forum que la planification a lieu, des réflexions profondes sont menées, les informations utiles sont partagées et ça permet justement d'être efficace dans la réponse à cette pandémie de poliomélite. Il y a des pays qui ont réussi à éradiquer ces poliomélites, mais ils ont justement procédé, comme la République démocratique du Congo est en train de le faire, vaccination, contrôle épidémiologique régulier, la possibilité de coordonner une action sous-régionale dans la lutte contre la poliomélite. Voilà donc des éléments qui font partie des thèmes qui vont ou qui ont commencé à être abordés déjà au cours de ce deuxième forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomélite en République démocratique du Congo. La vaccination a commencé depuis plusieurs années, mais on est déjà en voie d'éradiquer définitivement ce virus parce que la RDC, comme je vous ai dit tantôt, n'a pas enregistré des cas de poliomélite sauvage depuis quelques années déjà. Et ça ne peut que réjouir les acteurs du secteur, mais aussi toute la République. Le chef de l'État, qui se bat pour la couverture universelle de santé, couverture santé universelle, attache donc un intérêt particulier à ce forum. Sa présence témoigne de la décision, de l'engagement, mais également de l'implication personnelle dans la réalisation de cette vaccination et de cette éradication de la poliomélite. Il prononcerait certainement un discours. Le président parlera. Comment entend-il faire disparaître de la République démocratique du Congo ce virus ? C'est faisable parce qu'avec la vaccination, on a déjà franchi des pas de géant, alors que d'autres pays pataugent encore dans cette situation, avec plusieurs cas de poliomélite élevés. Il faut souligner que la République démocratique du Congo peut se féliciter d'avoir minimisé les risques de voir ressurgir cette pandémie de poliomélite. Les efforts se concentrent donc au ministère sectoriel, notamment le ministre de la Santé publique. Ses services et le programme qui est en charge de la vaccination, des études régulières, un contrôle sans répit, de possibles cas importés, la poliomélite contagieuse. Il faut donc que les parents, les zones de santé, toutes les zones de santé à travers la République soient très attentives pour remonter les informations très rapidement au niveau central pour des décisions appropriées. Si jamais un quelconque cas ou un cas qui y ressemble de près est enregistré dans une zone de santé, le médecin directeur a la responsabilité de remonter l'information le plus rapidement possible pour que les actions soient posées. Ça semble fonctionner jusqu'à présent parce que les informations en notre possession confirment que la République démocratique du Congo est en bonne santé sur cette question-là. Le rappel du contexte épidémiologique est toujours important. La couverture vaccinale, on en parlera toujours. Mais ici, le plan de la relance de la vaccination de routine et la situation zéro dose. Voilà, c'est des sujets assez techniques, mais que les responsables au niveau des provinces doivent maîtriser et intégrer dans leur programme d'action. Les progrès réalisés en termes de couverture vaccinale complète sont énormes. En 2020, les résultats sont très encourageants, mais il y a des défis et des opportunités qui se présentent qui doivent être saisis par ces responsables politiques afin que, sur le plan technique de la santé, l'on puisse bouter hors du territoire national ces dangers qui guettent les enfants de moins de 5 ans, pour la plupart, qui naissent avec leurs membres, mais qu'une fois attaqués par ce poliomélite, ils perdent l'usage des membres inférieurs. C'est donc une chose qui puisse être évitée et il faudrait l'éviter absolument par ce genre de réflexion au cours des forums qui permettent à tous les intervenants d'échanger des idées et de projeter l'avenir avec beaucoup de sérénité. Les provinces, il y en a 26 en République démocratique du Congo, nombreuses, sont ces provinces qui ont des frontières avec d'autres pays. Kinshasa en est une qui est au contact avec Brazzaville dans l'autre Congo, mais il y a la province du Kassan qui est très frontalière avec l'Angola, il y a le Congo central également, il y a le Lualaba, il y a le Okatanga frontière avec la Zambie, la Tanzanie, il y a le Nord et le Sud Kivu, le Burundi et le Rwanda, mais aussi l'Ouganda, il y a l'Itori, le Haut-Tuelé, frontalière avec la Centrafrique, le Basuelé, le Nord-Oubangui, voilà donc quelques-unes des provinces qui ont frontières avec les pays limitrophes de la République démocratique du Congo, d'où peuvent venir quelques cas de poliomélite si jamais on ne coordonne pas, on ne se concerte pas avec les pays voisins dans les cadres régionales. On est à la Sadek avec l'Angola et la Zambie, on peut aborder la question sur ce plan-là. Nous avons le Congo, Brazzaville, la Centrafrique dans le cadre de la CEAC, on peut bien se retrouver pour ce genre de discussion. Il y a un nouveau pays qui est nouvellement venu sur la scène mondiale du Soudan du Sud, qui est frontalier avec le Haut-Tuelé, mais aussi le Basuelé, des pays frontaliers avec la République démocratique du Congo, mais à l'Est, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi dans le cadre du Comessa. Il est possible que les ministres de la Santé de ces pays là se retrouvent pour échanger et voir dans quelle mesure combattre ensemble ce fléau qui menace l'avenir de toute une génération. Donc, voilà, amis téléspectateurs, tous sont concentrés pour suivre ces différentes vidéos qui sont projetées devant les participants. Ces vidéos, je vous ai dit que certaines sont de Rotary international, qui participent beaucoup dans la mobilisation de ressources, mais aussi dans le financement de la vaccination. Il y a des vidéos du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, des grands partenaires de ces secteurs de la santé, l'USAID, mais aussi Gavi, qui est l'alliance du vaccin, qui a produit quelques vidéos que les participants sont donc en train de suivre. Parmi les participants, les partenaires qui participent à ce forum, l'UNICEF est très actif dans ce secteur, l'OMS, la fondation Bill Gates, ils sont tous ici présents pour apporter de leur expérience, de leur expertise. au savoir commun qui doit servir de boussole dans la lutte contre la poliomélite en République démocratique du Congo. Voilà le plan Machako, on en parle ici. Machako, c'est le nom de cette personnalité importante de la République démocratique du Congo, Minkia Dépi, passé l'arme à gauche. c'est un ancien ministre de la santé publique. Le professeur Machako était un enseignant du supérieur, enseignant à l'université de Kinshasa à la faculté de médecine. Il a donc réussi à élaborer un plan de vaccination qui est en train de servir. aujourd'hui, preuve que quand on a encore le souffle de vie, il est possible de produire un travail qui serve des générations futures et ça, c'est un cas patent. Ce travail du professeur Machako Mamba qui a été ministre de la santé aux dernières heures du président Omze-Laurent-Désirée Kabila, Machako Mamba, a donc avec l'apport des experts de son ministère produit ce plan qui aujourd'hui est en train de servir pour la couverture vaccinale de toute la République démocratique du Congo. Les discours qui ont été prononcés ou qui voient encore l'être au cours de ce forum, les techniques qui se partagent au cours de ce forum ont une source et cette source c'est le plan Machako et c'est aussi une façon de sensibiliser ceux qui agissent aujourd'hui. Ils doivent le faire pour l'avenir parce qu'on ne sait jamais on pourrait bien trouver des solutions aux problèmes à venir en se mettant ensemble en échangeant des idées quand les gouverneurs viennent de l'ensemble du territoire national venus du Okatanga venus du Basuelé quand ils se retrouvent ne connaissant pas les mêmes réalités il y a des informations qui se passent ici entre gouverneurs en échangeant deux ou trois il y a donc des expériences qui peuvent bien participer à l'élaboration des documents beaucoup plus globalisants et capables d'embrasser de façon holistique tous les problèmes qui minent la réussite de la vaccination ou de la couverture vaccinale à travers l'ensemble du pays. C'est à encourager c'est à soutenir et la preuve de l'implication personnelle du président de la république et sa présence en ces lieux et dans sa prise de parole on retiendra certainement deux choses qui vont sonner comme des instructions données aux uns et aux autres dans ce grand et laborieux travail de prévenir les enfants congolais du danger que représente le virus de poliomyélite. Ndiyo, tumeendelea tu maali hapo tumepatika na hapa kumize nationale maali ambapo kipindi cha pili cha chanjo kimefanyizwa chini ya uongozi ya raisi wa jamura kinimu kwasi ya Kongo Antoine Frédéric Chilombo ambaye unge kidoko ataze ufanya utuba wake kutokana tu na chanjo iyo yenye na programa ya chanjo iyo ya wizara ya afya usafi pia na ukingi tutaweza kwa jusha kusema kwamba kutokana tu na magieuzo ama ya mupango wa mashako mamba ambaye alueza kufanya mwaka wakati alikuwa waziri alueza kuwacha mpango fulani kwa kueza tu kuchanja watoto wa jamura kine mkasa ya kongo kukinga magonjwa iyo ito ya kukuoza magonjwa mingine yenye kuzurumu kabisa watoto wa jamura kine mkasa ya kongo mdiyo kutokana tu na yote ale kukuoza kukuoza kusema kwamba watu wamali wali wenye waliweza kuja hapa mginikisha kufata kabisa utitezi ama kuafasiria kabisa kutokana tu nanamna gani ya kutafuta mahali moja ya kutia wakata surulisho tu ya kukalia kili ambacho kinaweza kufanizo tu kwa kueza kuzuia magonjwa hiyo ya chanjo ya watoto wajamura kinemoklasa ya kongo mutua kwanza ambaye aliweza kufanya hiyo kazi hiyo ya chanjo ni liwali wa olomami liwali wa jimbo hiyo kabisa aliweza kupata matunda mazuri ya kueza kuhishimu kabisa tu mpango waliuchukua ya kueza kuchanja watoto mdiyo kabisa kutoka natuna hiyo kwa kusema kwamba umuliwali wote ambaye tatoka lorea mbingo kutoka natuna chanjo kusema kwamba ataheza kupata zawadi zawadi hiyo kutoka natuna kazi ya mefanya katika jimbo yake ya kueza kutetea kabisa wazazi watumo watoto hao kwenye vituo vya afya kwa kukasa kupata machanjo mdiyo wakati huyu tuza kwa juisha kusema kwamba wakati huyu raisu wajamuna kine mkasa ya congo meingia katika wiklo na mkutano wa wiklo na viongozi mbali mbali pia wamaliwali wenye waliweza kukatika mafuzo ama mkutano kwa kwa tetesi ya kwa tetea tunamunagane wateweza kwenda kufanya kazi yyo kufasiria kabisa raia asa zaidi wazazi kwa jinsi wazutumatuto wawo wende wapate chanjo kuna wale wale wajue umuimu wa chanjo kuna wale wamama wafamu nini chanjo inaomba kabisa yote kufasiria wamama mahali pote wala mpatikana katika vijiji inaomba kabisa kuenda kwa tetea wajisitu wasikataya kwa wawo wapata chanjo kwa kuhishi vizuri ama ujua waki kabisa itakua nzuri atasuma vizuri atatumika kaza kivizuri na tafanya familia kivizuri na kuona kama kama mtoto kupata ite chanjo kwanza utoto waki atakua mkubwa itakua maisha aki wakati na poza na wakati mtu na poza anata kitu chochoti kia kwa kufanya kwa sababu wanakua mle mavu mle mavu huli atakua na wazi ata lima shamba ata wenda kazini ata wenda shuleni nelona kama maisha yaki na manizika tuivyo adi uze wake ndiyo sivizuri kwa kabisa mabaya yote yale yaweze kuafike watoto etu ndiyo kabisa programa hiyo ya chanjo ya leweza kufanyuzo na wizara ya afya kwa kwangalia tunamu na kani ya kweza kuchanja watoto etu ndiyo kumu kabisa wa maliwali kuja hapa mjini kisha sa kwa 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 kukata ufamu ya watalamu wa hafya na ungambo yawe wende watete kabisa warai ya kukatika majimbo lao kwa watete tukutokana tuku muhimu wachanjo faida wachanjo ukumu wachanjo juu mama mzazi yote akubali kabisa mtoto kukata chanjo na wakati mama anauzito inaomba kabisa mama ule hende katika kipimo kwa kukata kukupimo wakati wakati uzito nakua mezi bitano mezi sita mezi saba mezi munane adi mezi tisa kabla kunda kuzaa inaomba mama wakati wakati wote ayanzo kupita kwenye kituo chahacho kituo chafya kwa kukusa kufanya kipimo kukangalia hali mtoto anapatika na tumboni kwa kwangalia na mnagani na mama huyu huyu pia anaweza kupata na hei chanjo wakati mtoto anapataka chanjo wakati pia mtoto anazaliwa mtoto anapata chanjo ya kuporoza njiyo ukomo kabisa yote wateweza kufafasiria wama wawali wini wawana hile tabia ama izo ezi ya kupatisha watuto wachanjo tunona watuto wengi wanaporoza njiyo maliwali walekea kupata kufamu wakati wawatarudi kule majimboni wateweza kutetea raia na wakuviongozi wa afya pia viongozi mbalimbali kutetea kabisa kwasikilizi na kabisa vizuri kwa jinsi wapalileke watuto wawo endo kupata chanjo kwa ujua wakesho itawaseidia kimaisha kwa sababu wakati mutu kumulemavu haana chichotika kufanya ndiyo tunawona tu kama uiklohi mendelea baina ya raisi na viongozi wenye kufanya kabisa mpango wachanjo wa mendelea tu kuzungumuza nez raisi wajamula kini mkasa ya kongo felisi antonchi sekiri chilombo kama vila mifanya kabisa ya kwanza afya ya raia mkongumani kwa sababu kama mutu wanaafya nzuri atafanya kazi vizuri atasama vizuri atatembea raisi atafanya bitote vizuri ndiyo naomba kabisa mutu wawenaafya nzuri ndiyo kabisa vita ya raisi wajamula kini mkasa ya kongo ya kupenda kuona kama raia ote mkongumani awenaafya njema ndiyo kumo waki kabisa kufanya kampu niu achanjo kwa kueza kustikisha wa mama asla wa mama wa mama kwa kustikisha kabisa zaidi mama mpereka mtutu kwenye kitocha afya tunawa pale walipitisha picha mendelea kupitikana picha hizo wanangalia namunagani wa mama wa waneonesha ama watetezi wametetea katika bambarabara wametetea katika miko wametetea katika mita ya kueza kulalamika na kusema kwamba wa mama mpereka kwenye vituo vya afya wa mama mpereka katika kwenye vituo vya 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 mama mpereka katika vituo vya 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 mpereka katika vituo vya afya mpereka katika vituo vya afya wapate chanjo kwa kwepusha katika magonjwa iyo taturiona wakati vizipita magonjwa ilikuwa nyingi na kwa kweza kupunguza magonjwa iyo ndiyo kabisa wanafanya iyo kampu ya chanjo imandiziki apaku jamula kine mukasi ya kongo magonjwa iyo ya kupoza wakati mtoto anazaliwa anapasha kupate chanjo ya kwepuka magonjwa ya kupoza ndiyo kabisa sanamu ilio ama picha iyo zimeenosha namu na iyo mavideo iyo hizini kupita uku kwenye maliwale mapatika na walikwa wengine wengi iyo wagenini wakimataifa na ote wenye kupatika na katika majimbu flanue iyo ote wajamula kine mukasi ya kongo umipatika na hapo wakustikiliza tu nini yanapasha kufanizwa kwa kwangale ote pamoja nini wapasha kufanya kabisa kwa kweza kuzuhia iyo magonjwa kukoza ya si zidi tena na kuendelea hapa kujamula kine mukasi ya kongo ambao ya nazurumu kabisa watoto etu maraye wa kongumani kwa kuipuka tu viwete wengi inaomba kabisa watoto etu wachanjo wakati wangali wadogo ya tawaseidia kabisa katika kimaisha yao nivyema kabisa mtoto kupata chanjo yote unavipindi vya chanjo unachanjo kama gini toka kuwadezea kusema kwa mba chanjo ya sulua chanjo ya kupoza chanjo ya ya kifuwa kiku chanjo 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 unachanjo ya kila na muna yote yote ni kuipuka tuwatoto wa shipati magonjwa hiyo saa leo tunafanya pa kampu nituya chanjo ya kupoza chanjo ya kupoza hiyo ni magonjwa kabisa inyina inazuhia mtu kabisa chifanya kitu moja wakati mtu anekachina itakwa nangufa kufanya itakwa kila kitu kuhomba munifanjie munipatie mahali yepeke haende kufanya kitu fulani mahali yepeke haende kusoma shuleni mahali yepeke haende kutafuta na muna ya kuishi inakuwa sasa anangojia kwa mtu ilo sibizuri kwa sababu mtu ni mtu wakati mwaza kwa mbea mimi isi kukataza wendo pate chanjo wama mimi isi kukataza mama wakupatishie chanjo kwenye kitu vya yapa njio kamata kabisa masikia raia mkongumani wa mama wakweza kupereka wendo wapate chanjo hiyo njio mali wali 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 kwa mjini kisha sa wakujia kupata tu ufaham uyu ufaham wakupinga ugonjwa wachanjo na wasaidizi waugenini wasaidizi wenye kuseidia chanjo hiyo wenye walitokia huko na huko njio tunahona pate tunahendelea na kufata video video hiyo inaonesha kabisa namunagani ya ya kuipuka magonjwa hiyo ya kuporoza njio wanafasiria katika video hiyo yenye kufatwa hapa kwenye mize ya kitaifa ya jamura kidemukasi ya kongo mahali ambapo walikwa wengi wame patikana wakitaifa pia wakimataifa wote walikuja kabisa katika shere hiyo ya utetezi ya programa ya chanjo mamima mbwimu akfanti akfanti feza kalongo la rose ya solo bandeko banansoumi ekolo kongo demokratike tozali sekoko ba awa mize nasyonal ya zwami obalabala triyonfal ukumine ya lingualan ukumine mokongi kintya sa wapie paye likita ya mbala ibale ou ya bikambi babi tuka tukumine balena motoba ya ekolo kongo demokratike likita tina nini tina yango yzali yabutali lulenge yabupesi bandamangu le peko bengana libera libera bokonubu abuka buka omabire akkolo kongo demokratike mbwimu akkolo felix antwati sekedi chilombu asilaki mbwimu kukumakata esika uhumingi pizana na mze nasyonal uengi namanaka maima musala atiaki likamburi tari bokon ngolo mbwanzoto Sous-titrage MFP. ... 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